Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, accompagné du vice-rectorat, du lycée, du Mondor, des collèges de Ploum et de Boulary, de la ville du Mondor et des partenaires privés, ont présenté cet après-midi le dispositif mis en place pour les élèves scolarisés au lycée du Mondor et au collège de Boulary, bloqués au sud de la commune. Dans le lycée, sont inscrits plus de 700 élèves dont 190 résident au Mondor. Ce dispositif vient renforcer celui déjà existant. Nous avons proposé de renforcer nos dispositifs pédagogiques. Cela concerne les élèves du lycée du Mondor, mais également les élèves du collège de Boulary. Il va y avoir des emplois du temps réguliers avec la présence de professeurs qui vont aider les élèves, notamment pour suivre la continuité pédagogique. Il pourra même y avoir des évaluations qui seront faites. La mairie du Mondor a mis à disposition la salle des communautés et au collège de Ploum. Il y aura deux salles qui seront prêtées par le collège de Ploum également pour accueillir des élèves. Pour les élèves résidents au Mondor sud et scolarisés dans les autres établissements du Nouméa et du Grand Nouméa, ils doivent continuer d'emprunter les navettes maritimes. Pour la fille de Kelly qui est scolarisée au lycée du Grand Nouméa, c'est un vrai parcours du combattant. Ma fille, de temps en temps, elle a essayé de prendre la navette pour aller au lycée. Elle attend à 5 heures du matin. Elle prend la navette pour Boulary, donc la navette maritime à peu près entre 9 heures et 10 heures. Ça dépend des jours, ça dépend du temps, ça dépend de beaucoup de choses. Et après, de Boulary, il faut trouver aussi une navette terrestre, donc un taxi ou quelque chose et le payer. Évidemment qu'on n'a plus non plus les transports scolaires ou quarts sud. Et voilà, organiser aussi la navette terrestre sans savoir à quelle heure ils arrivent exactement à Boulary. Et puis, il y a la sécurité aussi après, derrière, qui fait que nos parents s'inquiètent. Et donc, quand ils arrivent sur le lycée du Grand Nouméa, ils arrivent dans les coups de 10 heures. Il faut repartir à 14 heures parce qu'il ne faut pas... Il faut pouvoir reprendre une navette à Boulary pour rentrer à la maison, en fait. Donc, c'est compliqué dans ce sens-là. Avant les dernières vacances scolaires débutées le 5 août dernier, environ 15% de collégiens et 35% de lycéens du pays avaient pu rejoindre les bancs de leur établissement scolaire. Depuis lundi, le vice-rectorat travaille sur des solutions à apporter aux élèves qui ne peuvent toujours pas se rendre au sein de leurs établissements. Là, on est en train de regarder, donc, suite aux vacances. On espère quand même que plus d'élèves vont revenir à l'école parce que l'idée, c'est quand même de les faire revenir. Donc là, on a mis en place un système de remontée, de données des établissements pour voir combien d'élèves vraiment ne reviennent pas, en espérant qu'il y en ait de moins en moins, parce que c'est ça l'objectif. On est en train de mettre en place, pour les élèves qui vraiment ne reviendraient pas, de les repérer, un système qui va permettre de les repérer et de faire en sorte qu'on puisse les accompagner pour qu'ils ne décrochent pas du système éducatif. Selon Isabelle Chamorro, vice-présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le taux d'élèves présent dans les établissements scolaires du pays est en augmentation depuis la rentrée qui a eu lieu le 19 août dernier.